Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de la ventilation, du watercooling et comment avoir un bon flux d'air dans votre tour une fois que vous avez choisi tous vos composants. Attention, je n'ai pas encore parlé de l'alimentation, ce sera dans le prochain épisode. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va discuter comment bien refroidir sa tour en général. On va tout d'abord parler du watercooling. Eh oui, qu'est-ce que le watercooling ? Qu'est-ce que le ventirad ? À quoi ça sert ? Vous vous demandez certainement quelle est la différence entre un ventirad et un watercooling ? Je vais vous expliquer plus simplement. Alors ici, sur le watercooling, nous avons la partie qui va refroidir le processeur, qui est là, avec le radiateur. C'est un peu comme votre voiture. Votre voiture, en fait, vous avez le radiateur à l'avant pour refroidir le moteur. Sur notre PC aussi, l'air va rentrer par là et refroidir les ailettes qui sont à l'intérieur où se trouve l'eau. Donc une fois qu'on a ça, on a un premier tuyau qui va transférer l'air froid vers le processeur et l'autre tuyau qui va transférer l'air chaud vers le radiateur. Et ça fait un flux pour renouveler justement la température de l'eau à l'intérieur du radiateur. Bien sûr, je dis que c'est de l'eau, mais c'est forcément un liquide plus spécifique pour éviter par exemple toute surchauffe, etc. Maintenant, on va parler du ventirade. C'est aussi un système de radiateur. Sauf que là, c'est différent. La température va à l'intérieur des ailettes de votre ventirade. Et nous avons un petit ventilateur qui est juste au-dessus qui va refroidir ces ailettes. Et du coup, ça permet de diffuser la chaleur du processeur vers le haut pour justement refroidir le processeur avec bien sûr le même principe que cette partie-là, avec une partie contact. Donc, entre ces deux parties, entre le processeur et le contact du ventirade, on a de la pâte thermique qui va justement permettre cet échange de chaleur. Alors, il faut savoir que les composants à l'intérieur de votre boîtier, que ça peut être la tour, les barrettes RAM, etc., émettent de la chaleur. Tout simplement, quand vous allumez votre moteur de voiture, la vitesse normale de votre moteur est environ 90 degrés. C'est à peu près la même chose qui va se passer pour les composants. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, vous allumez votre téléphone au bout d'un certain temps d'utilisation, votre téléphone va se réchauffer, non pas parce qu'il est dans votre main, mais tout simplement parce que les composants travaillent. C'est ce qui se passe exactement dans votre boîtier de PC. Donc, la première chose, une fois que vous avez vu toutes les vidéos choisies vos composants, c'est de se diriger vers le processeur. Donc, il existe aujourd'hui deux grands concurrents, donc Intel et AMD. Et il faut savoir que leur répartition de chaleur sur leur puce est différente. En effet, AMD va émettre plus de chaleur sur les bords et Intel va émettre plus de chaleur à l'intérieur. Donc, le choix du watercooling se fait aussi par rapport à ça. Vous avez aussi des benchmarks sur les watercoolings, comment ils refroidissent, etc. Et plusieurs tests sur YouTube, tels que sur la chaîne de Guillaume. Je vous mettrai le lien en description pour plus de renseignements où il fait pas mal de tests là-dessus. Donc, une fois que vous avez choisi votre watercooling par rapport à votre processeur, il y a aussi une partie qu'il faut prendre en compte. Bon, pour ceux qui aiment les RGB, tout ce qui est Powerlicorn, un peu comme moi, je vais vous expliquer comment partir et comment choisir son univers. Donc, pourquoi je parle d'univers ? Parce que chaque marque a, on va dire, un réseau, une connectivité entre les RGB ou les LED. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de deux marques que je connais, Asus et Corsair. Alors, petit clin d'œil, je ne suis pas sponsorisé par ces deux marques-là, mais je les utilise. Donc, parlons tout d'abord de Corsair. Donc, il faut savoir que Corsair utilise un logiciel tel que IceQ pour, justement, vérifier, mettre les couleurs, la vitesse des ventilateurs, etc. Il y a pas mal de petits outos sur Internet. Donc, si vous êtes intéressé par du RGB de chez Corsair, moi, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a en termes d'innovation, de couleurs, etc. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Par exemple, récemment, j'ai acheté les QL140 de chez Corsair. Vous allez voir une vidéo bien après ou bien avant. Je verrai à quel moment je vais la sortir. Mais en tout cas, pour Corsair, c'est une entité à lui-même. C'est un système qui fonctionne à lui tout seul. Donc, pourquoi vous me dites « Oui, mais je peux mettre Corsair, je peux mettre, par exemple, des marques NZXT, puisque typiquement, ici, on a un watercooling de chez NZXT. Plus vous avez de logiciels de gestion sur votre système, plus votre PC va ramer limite planté. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un seul système de gestion. Et c'est pour ça que je vous dis « Limitez-vous à une seule entité. » Après, vous me dites « Oui, mais tu as parlé d'Asus. » Alors, il faut savoir que certaines marques sont compatibles entre elles. Typiquement, ASQ et le logiciel d'A2 Asus peuvent être uniquement utilisés sur le logiciel de chez Corsair. C'est un bon plus. Tout ce qui va être compatibilité de périphérique, n'hésitez pas à aller voir directement sur les sites constructeurs. Maintenant, on va parler du transfert de chaleur dans un boîtier. Donc, comme vous devez savoir, l'air froid descend toujours et l'air chaud monte. Moi, ce que je vous recommande en termes de transfert de flux dans votre tour, c'est à l'avant, si possibilité, d'aspirer tout l'air froid. Si vous avez possibilité de mettre des ventilateurs vers le bas pour aspirer l'air froid vers le haut et mettre ces ventilateurs à l'arrière et en haut vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que l'air circulera dans ce sens-là et il y aura un véritable flux d'air à l'intérieur de votre boîtier. Vous vous dites certainement « Oui, mais si mon boîtier est en fer ou en aluminium ou d'une autre matière, la chaleur sera plus dissipée. » Eh bien non. En fait, comme votre boîtier est fermé, l'air va certainement stagner à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas de bonne ventilation, du moins un bon flux d'air, l'air ne circulera pas et du coup, votre PC continuera à monter en chaleur. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre à l'avant trois ou deux ventilateurs qui aspirent l'air d'extérieur vers l'intérieur. Pareil si c'est possible vers le bas. Donc, sur ce boîtier-là, ce n'est pas possible. Et en haut et sur le côté, mettre des ventilateurs qui prennent la chaleur de l'intérieur qui l'expusent vers l'extérieur. Comme ça, on répond bien à l'air froid descend généralement vers le bas car il est plus dense et l'air chaud est expulsé vers le haut car il est plus volatil. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si je n'ai pas répondu à tes questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je répondrai tout simplement. et si tu as d'autres choses à rajouter, mets-le soit sur le Discord qui s'affiche juste ici ou tout simplement en commentaire pour aider la communauté. Je te retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Ciao !